Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser des tags sous macOS 10.12 version CERA. Alors, les tags sont un moyen de retrouver facilement et rapidement vos documents et vos dossiers. Pour cela, on va aller dans le Finder, ici. Et puis, pour retrouver tel ou tel document, on va déjà le sélectionner, cliquer une fois dessus, et aller dans les paramètres, ici, un clic dessus, et on a les tags, ici. On a les différentes couleurs qu'on retrouve à gauche. Dans la colonne de gauche, c'est déjà pour retrouver, pour afficher tous les documents et dossiers qui ont déjà un tag de telle ou telle couleur. J'ai sélectionné mon document, je suis allé dans les paramètres, et je vais choisir la couleur, par exemple, rouge. Et j'aurai, ici, un tag rouge qui apparaît. Je vais en choisir un autre, par exemple. Je reviens dans les paramètres. Je vais choisir vert. Voilà. Je vais remettre un autre en rouge. Voilà. Donc là, après, il n'y a pas de limite. Si maintenant, je clique sur rouge, eh bien, il ne va m'afficher que les documents ou dossiers qui ont un tag rouge. Pareil pour le vert. Alors, après, je peux mettre plusieurs tags pour un seul document. Je reviens dans tous les fichiers, ici. Par exemple, celui-ci irait bien, aussi, dans le tag vert. J'aimerais bien qu'il soit dans les deux rubriques pour les retrouver plus facilement, donc, que je sois dans les tags rouge ou vert. Je reclique une fois dessus. Je reviens dans les paramètres, ici. Et je vais cliquer sur vert. Et ici, donc, on a les deux couleurs. Maintenant que je clique sur rouge, il s'y trouve, vous voyez, on a les deux couleurs. Ou vert, on retrouve aussi les deux couleurs. Et ça s'applique également pour les dossiers. Donc, je clique sur le nom du dossier. Je vais dans les paramètres, toujours. J'ai les tags, ici. Je vais choisir, par exemple, violet. Voilà. Et si je clique, donc, sur violet, le tag violet, je ne retrouve que mes dossiers ou documents violet. Même principe, là aussi, je peux lui attribuer plusieurs couleurs. En même temps, je vais lui attribuer aussi la couleur rouge. Comme ça, il y a deux tags, rouge et violet. Donc, si je vais dans le tag rouge, automatiquement, je retrouve mon dossier. Alors, maintenant, j'ai mis des tags, mais si je veux les retirer, bien, tout simplement, je clique une fois sur le dossier ou document que je ne veux plus. Je clique sur les paramètres et je reclique sur le tag en question. Et vous voyez, en passant la souris dessus, j'ai une croix et en dessous, j'ai supprimé le tag violet. Je clique une fois dessus. Vous voyez, il n'y a plus que le tag rouge. Je reclique dessus et je supprime le rouge en recliquant dessus. Voilà, il n'a plus de tag. Donc, il disparaît de la rubrique tag rouge. Il n'est pas supprimé. Il n'a plus de tag rouge. Si je reviens dans mon dossier document, je retrouve bien mon dossier. Pareil pour les rouges, là. Pareil, je clique dessus, je reviens dans paramètres. Il a deux couleurs. Je reclique sur le vert, pour en anglais, déjà un. Et je reclique sur le rouge, comme ça, il ne sera plus dans la rubrique des tags. Donc, ça, c'est un moyen facile pour retrouver rapidement et facilement vos documents et vos dossiers. Alors, vous allez me dire, oui, mais rouge, orange, jaune, etc. Ce n'est pas forcément très parlant. Alors, vous pouvez, bien entendu, renommer ces couleurs. Pour cela, on va laisser appuyer sur la touche contrôle du clavier et on va cliquer sur l'un des noms. Un menu apparaît, on peut lâcher contrôle et on va cliquer sur renommer rouge, en l'occurrence. Et là, il s'affiche sur fond bleu. Donc là, on peut taper ce qu'on veut. Là, je vais taper tout simplement travail et je confirme avec entrée. Donc là, maintenant, si je remets un dossier, par exemple, avec un tag rouge et que je clique sur travail, eh bien, je vais retrouver mes deux documents et ou dossier. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser des tags sous macOS 10.12 version CERA.